et bonjour à toutes et à tous on se retrouve sur kart rider drift j'espère que cette fois ça va fonctionner que la capture va partir et que tout va bien donc on va aller vite fait regarder le garage donc c'est sorti ça sort le 12 janvier sur ps4 one et pc là on est sur pc donc voyez déjà on peut genre personne enfin changer son carte on va débloquer etc on a des accessoires après les roues les turbos plaques d'immatriculation etc les couleurs qu'on peut modifier les stickers et tous les personnages après vous voyez chaque personnage a plusieurs variantes et à côté de ça on a plein plein de personnages différents pour chacun des variantes du coup je vais prendre celui-là hop les emojis tout ça ok on a une boutique parce qu'on est sur un free to play donc on a des sous qu'on débloque en faisant les courses et les sous qui se débloque avec la carte bleue on a c'est quoi ça boîte de réception pour qu'il y ait des choses à récupérer de temps en temps il y a des événements vous avez le profil pour l'instant j'ai fait qu'une course en ligne je l'ai gagné et donc voilà après c'est un jeu c'est un jeu un peu à la mario kart évidemment il y a des aides que vous pouvez activer aide au pilotage activer ou désactiver et il y a la possibilité de choisir des commandes soit comme dans mario kart d'accélérer genre avec le b et de déraper avec les gâchettes ou de faire l'inverse d'accélérer de freiner avec les gâchettes et de déraper avec une des touches x a b etc il y a moyen de choisir je suis sur une manette xbox one sur le pc bon on va envoyer une partie rapide on va aller regarder ce que ça donne même si moi je le sais dès là et et puis bah on fera pas beaucoup beaucoup plus long ça sert à rien après trop vous en montrer on fera peut-être deux courses et puis voilà en plus le désert ok c'est très bien je voulais voir cette course il ya des gens c'est quoi ça à c'est peut-être le mobile je crois que le jeu il est disponible sur mobile j'ai pas vu switch mais j'imagine qu'il doit être dispo sur switch aussi quand même c'est un peu bête qu'un jeu comme ça sort pas sur switch même si sur la suite chez mario kart c'est un petit peu un petit peu idiot de pas sortir un jeu comme ça sur la switch bon j'espère que ma capture est bien partie après je vais peut-être pas gagner à chaque fois c'est con parce que tout à l'heure ma capture à la foire et j'avais gagné la course pour une fois vous voyez c'est c'est du mario kart dans l'idée mais bon pourquoi pas en plus là c'est c'est du foule foule online même s'il ya des permis avec des petites épreuves des sortes de mini jeu tout ça que vous pouvez faire j'ai un bouclier à chaque fois ça marche pas que vous pouvez faire en solo c'est quand même un jeu qui est plutôt fait pour être joué en ulti et de toute façon il n'y a pas de réel gros mode solo il n'y a pas de grand prix de choses comme ça à faire en solo et de ce que j'ai compris c'est quelque chose qui est plutôt populaire au japon ce jeu apparemment cette licence ce que j'ai compris vous avez vu il y a une sorte de rétro aussi il y en a qui se font attaquer enfin par contre c'était bien les mots là mais si c'était pour me faire rentrer dedans et au final freiner ça ne servait pas à grand chose bon on sera cinquième du coup je crois que le jeu est disponible sur mobile aussi effectivement on prend un petit peu de... un petit peu de pièces un petit peu d'XP on va relancer une course écoutez parce que ça a été assez rapide on va relancer une petite course ça va les recherches sont quand même assez rapides ça veut dire que effectivement le jeu est plutôt populaire là on va voir je vous dis ça mais ça se trouve là ça va être un peu plus long je ne sais pas mais jusqu'ici ça a été assez rapide vous voyez on a déjà trouvé une partie donc globalement globalement ça va c'est assez rapide tout 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 glaciers en plus c'est bien parce qu'on n'est pas sur le même circuit du coup ça va permettre d'avoir plusieurs par contre pourquoi le chargement n'avance plus là je ne sais pas j'espère que le jeu n'est pas planté je vais pas y arriver avec cette vidéo et j'ai remarqué normalement capturer sur PC c'est censé être la chose la plus simple il n'y a pas de boîtier il n'y a pas de tout ça c'est un logiciel directement sur le PC c'est censé être le truc le plus simple et à chaque fois c'est là où j'ai le plus d'emmerdes et là on peut rien faire en plus j'ai l'impression ah ça y est bon il y a dû y avoir un petit il y en a un qui clignote je ne sais pas pourquoi il y a dû y avoir un petit un petit plantage ou la course qui a eu du mal à charger je ne sais pas pourquoi parce que je n'étais pas le seul en plus on voyait les barres de chargement des autres je n'étais pas le seul à attendre comme ça je ne sais pas ce qu'il s'est passé donc je ne sais pas je n'arrive pas à prendre d'objets après on a des asiatiques devant et comme je vous le disais c'est un truc qui est populaire chez eux ça donc ça veut dire que le truc ils l'ont saigné depuis des années déjà des mois ou des années peut-être alors je ne suis pas sûr qu'on ait beaucoup de chance contre eux oh putain au moment où j'ai mon turbo j'utilise pas beaucoup les dérapages aussi enfin peut-être que dernier tour ça va assez vite les courses les circuits sont pas très grands je trouve que ça va assez vite ah ah le bouclier ça a bien marché pour le coup non 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 je vais me faire niquer juste à la fin eh non je suis premier ça c'est pas joué à grand chose mais je suis premier bon bah il y a eu une déconnexion quand même premier 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 oh pardon hop donc comme d'hab on gagne de l'XP on gagne des pièces ok bon écoutez on va pas aller plus loin je pense que vous avez vu à quoi ça ressemble c'est une petite vidéo mais je vous laisse découvrir le reste voir le reste des circuits tout si ça vous intéresse donc c'est disponible sur PC PS4 et One ça c'est sûr après à voir si c'est sur Switch et mobile mais je pense que c'est aussi sur mobile maintenant Switch je ne sais pas mais je serais étonné quand même que ça n'existe pas sur Switch à vous de regarder je vous remercie je vous dis à la prochaine salut à toutes et à tous